Alors normalement j'ai arrêté cette émission depuis août 2016 mais là il fallait absolument que je fasse un lap-papier pour suivre une autre invention magistrale de Arnaud Jones comme toujours et bien évidemment après le pc en carton tablette en carton il fallait que je fasse non non pas le truc en carton la chaise en carton non mais non pas le macbook en carton mais ça n'aime pas téléphone en carton non Alors pour vous résumer le contexte c'est assez simple voyez vous en avril de 2015 2015 oui j'avais un mors s80 un téléphone chinois que vous avez pu admirer dans un certain nombre de mes anciennes vidéos et bien aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer que la moitié du téléphone ne marche plus je veux dire les APN avant et rien ne sont plus détectés par android les boutons power et volume ne sont sont décidés en fait enfin bref en plus d'être dans une crise financière il ya plus de saut dans les poches sans précédent et bien vu que c'est passé d'un téléphone super génial à 25 balles à un téléphone en peu de merde et bien je me suis dit vu que c'est un téléphone en peu de merde et bien pourquoi pas le transformer en téléphone de merde à 100% c'est là où est l'idée que j'ai toujours voulu faire le téléphone en carton alors pour vous ceci est infaisable pour vous déjà parce que comme d'habitude je vais vous expliquer comme de la merde mais c'est pas ça le plus gros souci le téléphone que je vais sacrifier aujourd'hui et bien n'est plus en vente bref c'est pour le fun alors commençons alors on va prendre ce téléphone est mort ce qu'on a démonté bien évidemment et défaire tout son matos et prendre tout ce que vous en a besoin là on a ici tout le matos et voilà tout le reste on prend le digitizer le sd la carte mère la batterie annexe de la carte mère la batterie une carte sim valide et surtout ces fameuses antennes et oui ces fameuses antennes super fragile qui se déchirent genre beaucoup trop facilement que le papier enfin bref voilà quand vous essayez de les décoller et après cette galère monumentale et bien on va pouvoir passer aux choses intéressantes alors ici on va fabriquer déjà la coque en carton coque en carton oui alors on va commencer par prendre une planche en carton de la même taille en peu près que le téléphone avec quelques trous pour le lcd le digitizer la partie tactile on va faire un trou pour bien caler le lcd dans son emplacement et ensuite partie difficile on va mettre le digitizer par dessus en alliant bien avec le lcd en faisant passer tous les nappes par les trous enfin bref on colle tout ceci pour que tout soit fixe et on va passer par derrière où on va coller la carte mère la partie annexe de la carte mère et ici il faut genre bien 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 coller tout ceci parce que sinon le téléphone ne saignera pas vous allez comprendre ça plus tard en fait on colle tout ça et puis après on va coller les antennes et là c'est une grosse galère comme toutes les antennes comme toutes les antennes en fait parce que les antennes c'est à la base une faille de papier fragile avec une substance conducteur enfin bref c'est bien ça explique que c'est une grosse galère pour tout coller et ensuite on va coller la batterie pour qu'il fasse bien contact avec les trois pins sinon ça s'allume pas et enfin en théorie on peut l'allumer grâce aux boutons d'allumage mais pas ici parce que comme le téléphone de merde comme c'est un téléphone de merde enfin le bouton il s'est dessousé alors du coup il faut faire passer un truc conducteur d'électricité genre papier à lu pour les contacts euh sur les contacts excusez moi pour l'allumer et oui technologiste ça fonctionne comme ça une fois qu'on a allumé ce truc eh bien on peut refermer la coque alors bon euh je pense que vous êtes pas con à ce point non plus mais inutile de vous faire des marges euh vous prenez d'autres planches vous collez et c'est un talent voilà c'est surtout que euh maintenant vous avez un téléphone d'un carton enfin moi j'ai un téléphone d'un carton parce que vous sauf que eh bien avec le temps ça veut dire 3 jours seulement eh bien la nappe du digitizer s'est arrachée et du coup plus de téléphone d'un carton et surtout impossible de retrouver la pièce sur internet parce que j'ai essayé de taper toutes les références qui sont dessus euh qui sont écrites sur le téléphone etc et à la fin j'en ai rien trouvé non moi j'ai pu prendre quelques photos du téléphone en fonctionnement le voici sur son vie de mort sur une journée triste amené à se faire exécuter lui même qu'elle est triste la vie des fois ouais ouais je sais enfin bref tout ça pour vous dire bah comment faire sûrement le premier mais aussi le dernier euh téléphone en carton notez que comme un téléphone c'est petit eh bien euh quand on fabrique euh faut être super super bien au niveau de la précision être super minutieux extrêmement euh minutieux enfin bref tout ce que tu veux c'était déjà très très galère pour moi et pour vous tous je pense que c'est impossible à faire chez vous étant donné que le téléphone n'est plus fabriqué ni même en vente voilà en espérant que euh 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 ce retour des euh du la papier comme on dit euh vous a plu en espérant vous revoir dans il se manque il il Sous-titrage ST' 501